Merci, nous en venons aux amendements de suppression de cet article et je suis saisie par le groupe GDR sur l'amendement 319 et les amendements identiques de suppression de cet article d'une demande de scrutin public. Le scrutin est annoncé dans l'enceinte de l'Assemblée nationale. Amendement 319, Madame Zimmermann. J'ai expliqué au début tout simplement les raisons de la suppression de cet amendement, donc je n'irai pas plus loin dans l'explication. Et je souhaiterais vivement qu'au niveau des réponses surtout apportées par le ministre, j'ai peut-être la volonté de retirer mon amendement s'il m'a convaincu. S'il m'a convaincu. L'amendement 2302 est défendu par M. de Rugy. Oui, merci Madame la Présidente. Il s'agit également de notre part, c'est pour ça que je ne suis pas intervenu avant, d'un amendement plutôt d'appel qui vise à demander des précisions au gouvernement, donc au ministre de l'économie, même si c'est un sujet qui est aussi évidemment sous la houlette du ministre de la Défense. Nous sommes tout à fait favorables sur le principe à des rapprochements dans l'industrie, y compris l'industrie de l'armement, au niveau européen et notamment au niveau franco-allemand. Et c'est vrai qu'on peut être un peu surpris que certains ne souscrivent pas du tout à cette idée. Mais pour autant, évidemment, des questions sont légitimes, notamment, disons-le, les questions que peuvent se poser les salariés du groupe Nexter, anciennement Jiat, par rapport à l'avenir de leur statut, à l'avenir de leur fonctionnement, dans le cadre d'un rapprochement avec un groupe allemand qui, lui, évidemment, n'a pas la même organisation, qui est un groupe privé, je crois qu'il appartient à une famille, par rapport à un groupe qui était, lui, en effet, héritier d'un arsenal d'États et qui a évolué progressivement, mais qui n'a pas du tout, évidemment, la même culture. Et donc, encore une fois, si nous souscrivons à l'objectif qui est celui d'un rapprochement franco-allemand qui offre des perspectives industrielles à termes plus intéressantes que d'être essentiellement dépendant des commandes de l'État français, il est nécessaire, Monsieur le Ministre, que vous puissiez nous éclairer sur les garanties qui entourent ce projet. Et enfin, le 2474, Monsieur le Président Chassaigne. Nous proposons, avec cet amendement, que notre Assemblée s'oppose au transfert au secteur privé de la majorité du capital de Jiat et de ses filiales. Nous sommes en effet très défavorables au projet Kant de privatisation de l'entreprise qui prévoit la fusion avec la société allemande Kroos, Maffei et Wedman au sein d'une nouvelle société basée aux Pays-Bas. La création d'une nouvelle société pose évidemment la question du devenir des ouvriers sous décret et des fonctionnaires détachés, il faut bien en parler. Mais elle nous intéroge aussi sur l'avenir de notre industrie de défense. L'industrie de la défense constitue une part de notre outil de défense. Le rôle de la Direction générale de l'armement comme architecte de cet aspect de la défense nationale constitue aussi un élément important. La vocation de l'industrie de défense est de contribuer à garantir la souveraineté nationale. Cette industrie vit des investissements réalisés par la nation pour sa défense. Elle s'organise autour des programmes lancés au profit de nos armées et elle dépend des autorisations politiques pour ses exportations. Aujourd'hui, l'empreinte nationale sur les marchés reste très forte et c'est normal puisque les politiques de défense sont arrêtées au niveau national. Il n'a en effet, ça a été dit, pas facile de construire un marché européen dans la mesure où il n'y a pas de politique européenne de défense. De notre point de vue, appelé à une telle restructuration est voué à l'échec face à des marchés aussi multiples et protéiformes que les marchés européens. Vous dites que ce projet est dicté par l'intérêt national. Nous pensons qu'il est avant tout, en ce qui nous concerne, dicté par un rapprochement capitalistique et une alliance financière. Les fondements de la nouvelle société la rattachent non pas aux commandes nationales mais aux exportations. Cela vient d'être dit et redit par les intervenants précédents. Certes, l'exportation d'armements a toujours existé et je dirais qu'elle est légitime. Mais n'oublions jamais qu'elle relève de la décision politique. La règle reste l'interdiction des ventes d'armes sauf dérogation accordée par l'État. De manière évidente, on ne peut pas vendre n'importe quoi, à n'importe qui et en tout temps. L'actualité nous l'a rappelé récemment. Par ailleurs, l'exportation ne saurait être envisagée comme la réponse à tous les problèmes, notamment celui de la réduction des marchés européens et français, d'autant plus que l'expérience montre que l'exportation s'accompagne de transferts de technologies et qu'elle peut susciter l'émergence de nouveaux concurrents dans des pays où les budgets de défense sont en forte croissance ou supportés par une volonté nationale plus farouche qu'en Europe. Soulignons en outre que les grands groupes ont externalisé beaucoup de leurs fonctions industrielles et s'appuient sur un tissu de petites entreprises qui irriguent l'ensemble du territoire national. Ces entreprises ont cependant des trésoreries fragiles et elles n'atteignent pas la taille critique qui leur permettrait de surmonter plus facilement les éventuels à coût de charge. Dans le contexte économique actuel, les sous-traitants souffrent énormément. Lorsque le ministère a pris l'initiative de ce partenariat en encourageant l'externalisation, les grands groupes se sont inscrits dans cette démarche et ont soutenu leurs fournisseurs par différents moyens. Cela étant, la fragilité du tissu industriel des PME est indéniable et la politique des exportations contribue à l'accroître par la voie des délocalisations. J'ai exprimé ici en quelques mots les doutes que nous avons sur la pertinence du projet Kant. L'industrie de défense nationale d'abord, mais européenne ensuite, est l'héritière des efforts consentis par les Etats européens pour disposer d'une industrie de souveraineté dans un contexte de baisse des moyens alloués à la défense, de baisse des commandes. Quel avenir préparons-nous à notre industrie de défense ? Quelle menace pèse sur l'emploi et les savoir-faire ? Quel peut être le sens d'une libéralisation du marché de l'armement alors que ce marché doit demeurer tributaire de choix politiques et diplomatiques ? Nous n'avons pour notre part pas été rassurés par les réponses apportées jusqu'à aujourd'hui à ces différentes interrogations, notamment en l'absence de politique de défense européenne, parce que se pose la souveraineté des Etats. Aussi, nous demandons une nouvelle fois le retrait de cet article. D'abord, je demande l'avis de la rapporteure. Merci, Madame la Présidente. Je vais essayer de répondre aux interrogations en revenant sur quelques points en étant le plus précis possible, sachant que le ministre complétera. Tout d'abord, sur le plan technique, j'ai entendu notamment de la part de notre collègue André Chassaigne qu'il s'agissait d'un transfert au secteur privé. C'est faux. C'est faux. Nous sommes dans une opération où on constitue une société nouvelle. Société nouvelle à laquelle l'Etat apporte 50% des parts et ces 50% restent publics. Intégralement. Donc on n'est pas dans un transfert. Il n'y a aucun transfert. Il n'y a aucune cession au privé. Cher André Chassaigne, je veux bien le répéter autant de fois que vous le souhaiterez pour vous faire plaisir, mais techniquement, ce n'est pas de cela dont il s'agit. De la même façon, toujours pour André Chassaigne, il ne s'agit pas d'une... On s'associe à un partenaire privé, d'accord, qui va détenir 50% des parts de la société nouvelle. Ce partenaire privé n'est pas, comme vous l'avez dit, une société financière, c'est une famille. C'est une famille et je rappelle quand même qu'ici, nous sommes favorables à ce que des familles, à ce que des actionnaires soient des personnes privées, soient des familles et nous préférons de loin un actionnariat familial, un actionnariat de personnes physiques, à des sociétés financières dont on sait ce dont il s'agit. J'espère, monsieur le député, vous avoir apporté sur ce point les satisfactions que vous souhaitiez, sinon je veux bien recommencer. Parce que là, je pense qu'on est sur quelque chose de très clair. Deuxième élément de garantie. Nous avons la création, et ça a été dit tout à l'heure, d'une action spécifique qui va détenir l'État et qui va lui permettre de garder la possibilité d'intervenir. Troisièmement, la situation actuelle, elle a été décrite notamment par monsieur Lelouch tout à l'heure, et par Patricia Adam qui l'a dit également, c'est la situation actuelle de cette industrie qui aujourd'hui pose problème. C'est le statu quo qui nous emmène dans le mur. Il faut effectivement réagir et je crois qu'il faut considérer cette alliance comme une vraie chance pour Nexter, comme une vraie chance pour l'industrie française dont on ne sait pas ce qu'elle deviendrait si elle restait seule et si elle ne trouvait pas de partenaire. Et je pense que ce que nous attendons, c'est une belle histoire. Airbus a été cité. Moi, je reprendrai aussi l'expression de monsieur Lelouch qui parlait de la création d'un pôle européen de défense. Ça a été repris par divers collègues de la commission de la défense et je pense que c'est de ça dont il s'agit. C'est ce pari qu'il faut gagner. Et je crois enfin qu'effectivement, il est temps de nous unir si on ne veut pas disparaître parce que c'est quand même de cela dont il s'agit. Et enfin, pour répondre à une préoccupation qui a été exprimée concernant la position du gouvernement allemand et de Sigmar Gabriel en particulier, il est clair qu'il y a une tradition allemande. Elle a été évoquée mais je pense que le ministre le dira mieux que moi. Il y a des assurances qui ont été données et Sigmar Gabriel s'est récemment exprimé en faveur d'une politique européenne de défense et en faveur de ce partenariat qui, je le rappelle, sur les dispositions et sur la politique commerciale, il y a des garanties qui ont été obtenues. Chaque groupe continuera d'avoir sa propre politique commerciale et il y aura une action commune pour les actions commerciales qui concerneront les produits nouveaux. Donc je pense que globalement les conditions que vous avez demandées sont remplies. Donc avis défavorable Madame la Présidente sur les amendements de suppression. Merci Monsieur le Ministre. Merci Madame la Présidente. Je vais essayer de répondre en effet aux différentes questions qui ont été soulevées par les uns et les autres dans la discussion générale comme dans les amendements de suppression. D'abord pour revenir peut-être Madame la députée Louvagie sur l'idée qu'il puisse exister un préalable en quelque sorte de consolidation française avant d'aller vers une telle opération. Je crois que ça a été tenté à plusieurs reprises par le passé et ça a échoué avec Thalès d'une part qui n'a aucune synergie avec Nexter. Je vous le dis, aucune. Et donc c'est une consolidation qui est purement théorique mais qui a d'ailleurs échoué et on peut procéder à des mariages forcés dans la vie des affaires. Ça conduit souvent au sinistre. J'ai eu l'occasion de le dire en commission spéciale. En l'espèce, nous avons décidé de ne pas poursuivre cette voie parce qu'elle n'avait pas de sens. D'autres négociations ont eu lieu avec Renault Trucks, Volvo. L'actionnaire, là aussi, a refusé d'aller en ce sens. Il n'y avait pas d'autres consolidations nationales que celle-ci qui auraient pu être impréalables à cette opération de consolidation européenne. J'ajoute à cela qu'en effet, il s'agit d'une opération de rapprochement entre deux égaux. Environ 800 millions de chiffres d'affaires, 300 salariés. Alors on peut être pessimiste sur l'avenir. Ça n'est pas le préalable en général de l'attitude que nous devons avoir et donc celle que nous avons eue sur ce projet de loi. Mais en effet, on part à armes égales en considérant que nous allons gagner les uns et les autres en nous associant. Mais si nous avions pu aller vers une telle consolidation française, il y a fort à parier que la consolidation européenne n'aurait pas eu lieu. Parce que l'actionnariat de KMV pose comme préalable l'idée d'avoir une fusion entre égaux. Et donc, en tout cas, je peux vous dire qu'aujourd'hui, il n'y avait pas d'option de consolidation française. On a eu ce débat avec votre collègue M. Frommion en commission spéciale, mais je crois que ce n'est pas une idée qui tient la route. Et de la même façon, il n'y a pas de mainmise de l'actionnariat allemand ou du camp allemand sur ce sujet, bien au contraire. Et je dirais que si on regarde cliniquement ce qui est en train de se faire, on a un actionnariat familial. Moi, je ne le qualifierais pas, mais je veux dire que les actionnariats familiaux, nous avons par le passé nous-mêmes fusionné des groupes français qui avaient de l'actionnariat familial avec des groupes publics. Ils durent moins longtemps que les pouvoirs publics la plupart du temps, moins longtemps que l'Etat. Et donc, on a un actionnaire allemand familial avec un actionnaire in fine français qui est public. Et donc, je ne vois pas en quoi il y aurait une mainmise allemande sur ce sujet. Honnêtement, je pense qu'il n'y a rien qui permet de le dire au moment où nous nous parlons. Il y a deux entités qui ont la même profitabilité, le même nombre de salariés, un chiffre d'affaires comparable qui vont se rapprocher, je vais revenir sur les modalités, dans une structure commune avec une famille allemande qui est actionnaire d'un côté et l'Etat français de l'autre. Et donc, je crois que rien ne permet de dire qu'il y aurait une mainmise. Alors, sur les conditions, en tout cas, les modalités qui ont été soulignées par M. le député Lelouch, je crois qu'en effet, les coopérations franco-allemandes ont montré qu'elles pouvaient produire des effets positifs. Vous avez en creux, vous êtes revenu en creux sur le rapprochement, l'opération BAE, et je crois que, M. le ministre, vous êtes aussi revenu sur ce sujet. Bon, sur cette affaire, il ne s'agit pas de pleurer sur le lait répandu, ce n'est pas un secret de dire que le gouvernement français était plutôt favorable à cette opération, qu'il y a eu une sensibilité, non, résolument plus tôt, mais il y avait là-dessus, il y avait des incertitudes qui existaient, il est vrai que la chancelière a émis des réserves qui ont conduit pour l'équilibre, en tout cas, de la société à ne pas aller en ce sens, sachant que toutes les hypothèques qui existaient sur l'opération BAE n'avaient pas été levées. Il faut bien aussi reconnaître ce point. Néanmoins, sur ce qui est du partage des responsabilités, je vais être là parfaitement clair et peut-être tout de suite expliquer comment on va procéder, ce qui permet de répondre en fait à vos deux questions, parce que dans vos préalables, il y avait la même préoccupation. L'idée est en effet de rapprocher, d'avoir une holding commune qui permette de rapprocher les deux structures. Cette holding se trouverait aux Pays-Bas, comme c'est le cas pour Airbus, comme c'est le cas pour Renault. l'alliance Renault-Nissan. Pourquoi ? Pour des raisons de neutralité fiscale. Là-dessus, je veux être très clair, il ne s'agit pas d'un paradis fiscal, il s'agit d'éviter la double taxation sur les dividendes, ce qui est un point important quand on a une holding commune. Et ce sont les règles de gouvernance qui permettent, ce qui avait présidé d'ailleurs à ce choix pour Airbus, qui permettent de respecter un équilibre précisément des structures en présence. Et donc, la holding serait aux Pays-Bas, les deux structures resteraient l'une en France, l'autre en Allemagne, avec là-dessus la totalité de la base fiscale existante aujourd'hui en France et en Allemagne préservée, et avec les équilibres actionnariaux préservés pour au moins 5 ans. Pourquoi ? Parce que ni l'Etat français ni la famille allemande ne veulent aujourd'hui sortir. Et donc, il ne s'agit pas ici d'un rapprochement qui vise à donner de la liquidité à l'un des deux actionnaires. En aucun cas. Et donc, la holding aurait pour fonction d'arrêter la stratégie commune et la politique commerciale. Donc, je reviendrai sur les sujets export, mais elle aurait ensuite 100% des deux filiales. Et donc, le partage des responsabilités entre la holding et les filiales se ferait selon ses modalités avec un respect complet des logiques industrielles au niveau des filiales. Les conditions économiques seraient donc celles que je viens d'expliquer. Alors, j'ai eu l'occasion en commission spéciale de plusieurs fois à m'exprimer sur, en effet, la position allemande que vous avez rappelée en matière d'export. La première chose, c'est que je tiens à dire que la position allemande est d'ores et déjà celle qui préside aux exports de KMV. Et vous avez toutes et tous pointé le fait que KMV n'était aujourd'hui pas dans une situation déraisonnablement défavorable par rapport à Nexter. C'est le cas. Et donc, je ne vois pas pourquoi les Allemands changeraient leur position d'export. Il y a une sensibilité qui existe que vous avez très justement rappelée, elle existe, elle existe, elle existe, je reviendrai ensuite sur une liste de pays, mais elle ne changera pas avec ce rapprochement. C'est aussi celle avec laquelle nous avons une discussion constante, en particulier avec mon collègue Zygmar Gabriel, quand il s'agit des exportations d'Airbus, quand il s'agit des exportations d'Airbus Group. Et donc, il y a sur ce plan-là une organisation qui est aujourd'hui structurée avec des discussions permanentes entre nos services, entre les ministres, mais également entre le secrétariat général à la Défense nationale et son équivalent allemand, qui permet précisément de clarifier les positions sur ce sujet, mais qui ne seront en rien un blocage. Mais les exports, la politique d'export est arrêtée par les holdings, mais les exports de Nexter durant ces 5 années, ces 5 premières années, seront décidés par Nexter. Et ça, je veux être là-dessus parfaitement clair. En aucun cas, les pouvoirs publics allemands ne seront en situation de bloquer des exports qui sont décidés par la filiale qui restera en France. Il s'agit d'un rapprochement progressif qui sera déterminé selon les modalités que je viens de définir. Et donc, vous l'avez rappelé, Madame la Présidente, la politique d'export allemand a cette sensibilité politique, mais l'option qui est prise ici, c'est de développer les synergies à la fois stratégiques et commerciales avec notre partenaire allemand sans qu'il puisse y avoir à ce stade de blocage, mais en continuant à définir une politique commune et en traitant la sensibilité politique allemande qui est une réalité, mais qui est plus un problème en fait aujourd'hui pour Airbus que pour ce projet commun si on se parle en toute franchise. Alors, pour ce qui est des points qui ont été soulevés par M. le ministre Lamour, je tiens ici peut-être à faire une précision qui viendra en écho aussi à ce qu'a dit le Président Chassaigne, parce que quand on parle des munitions et donc de SNPE, je tiens à ce qu'on est tous bien en tête, le fait que depuis 2006, une loi de privatisation a permis d'ouvrir le capital de SNPE. Donc, il ne s'agit en aucune façon, M. le Président Chassaigne, ici, d'une privatisation de GIAT, puisque la filiale de GIAT, dite SNPE, est d'ores et déjà privatisée. Je suis au regret de vous apprendre peut-être ce qui est une mauvaise nouvelle à vos yeux, mais depuis 2006, c'est le cas. Et donc, nous ne faisons ici que l'autorisation d'ouvrir l'autre filiale qui est Nexter en vue d'un rapprochement. Et donc, l'opération dont nous discutons n'est pas aujourd'hui touchée par cet article de la loi, puisqu'il ne concerne que la partie Nexter, en aucun cas la partie SNPE. Alors ensuite, pour ce qui est des programmes, le programme Scorpion, vous l'avez mentionné, vous avez été plusieurs, est en effet un programme important pour Nexter. il n'est là aussi, si on se parle en toute franchise, pas suffisant au développement de Nexter. Et donc, se pose la question que vous avez évoquée et que M. le ministre Morin a aussi soulevée, qui est celle de la complémentarité produite entre les deux structures. Et là, au-delà des complémentarités évidentes qui existent et donc de la non-superposition entre une artillerie qui est plutôt chenillée et une artillerie à roues, vous l'avez vous-même mentionné, quand on regarde, et c'est d'ailleurs ce qui est aujourd'hui examiné dans le cadre de la préparation de l'opération par les deux sociétés, quand on regarde la complémentarité géographique, on voit bien que VBCI et les boxers ne sont pas aujourd'hui, ne font pas l'objet des mêmes marchés au niveau international et ni même des mêmes doctrines d'emploi. Et donc, quand on regarde le VBCI, c'est le Qatar, les Emirats Arabes Unis, le Danemark, hier le Canada, qui ne sont pas les marchés vers lesquels s'oriente le boxer. Et donc, l'analyse qui est faite aujourd'hui par mon collègue Jean-Yves Le Drian par la société, c'est qu'en effet, il n'y a pas de risque de cannibalisation d'une entreprise sur l'autre en termes de capacité à l'export, mais plutôt une complémentarité. Donc, je veux ici pleinement vous rassurer. Pour ce qui est des conditions de rapprochement, l'idée est de continuer durant trois mois les expertises techniques, d'avoir trois à cinq mois de négociations, puis trois à quatre mois devant les régulateurs. Ensuite, je le disais, c'est un rapprochement au niveau de la holding et pendant cinq ans une stabilité actionnariale de part et d'autre qui est prévue. J'ai parlé déjà des conditions d'exercice. Alors, pour ce qui est de l'engagement allemand, en effet, de maintenir l'importance de KMV et de ne pas préférer en particulier Rheinmetall à KMV, je veux ici rappeler deux choses. La première, c'est que l'État allemand vient de confirmer un contrat boxer qui manifeste cet engagement et que, aussi bien Jean-Yves Le Drian que moi-même, nous sommes assurés auprès de nos homologues que l'engagement était plein et entier de l'actuelle coalition derrière KMV en tant qu'acteur structurant pour la filière allemande, ce qui nous a été renouvelé. Et je crois que cela permet de répondre ce faisant au point qui avait été mentionné par M. le député Bridé. Pour revenir à vos points, M. le député Poisson, vous avez dans la commission spéciale déjà fait part de votre embarras. J'espère avoir en tout cas apporté des points de réponse techniques. Après, je ne suis pas sûr d'avoir comblé la totalité de celui-ci. Il y a toujours une part d'inconnu quand on fait une fusion, mais maintenant, je pense que ce rapprochement a du sens de part et d'autre. J'ai essayé d'expliquer pourquoi il n'y avait pas d'alternative raisonnable. Pour ce qui est de l'actionnariat, je vous redis ici que l'engagement de part et d'autre, c'est une stabilité pendant 5 ans, stabilité qui permettra aussi de voir comment cette première phase fonctionne ou pas. Et là, je crois qu'il faudra être extrêmement pragmatique si la première phase qui consiste à mettre au niveau de la holding à la fois la stratégie commerciale et la stratégie de l'ensemble devait conduire à des impasses ou à un échec. Comme l'intégralité des décisions opérationnelles, des décisions structurantes et de la production restent au niveau des filiales et donc dans chaque pays, la possibilité sera offerte à l'issue de ces 5 ans avant une décision qui éventuellement viserait à ce qu'on regroupe davantage d'actifs au niveau de la holding commune, ce qui n'est pas aujourd'hui prévu, de pouvoir revenir en arrière. Pour ce qui était des questions de Mme la députée Zimmermann, je vous réitère bien ici le fait que nous utiliserons l'action spécifique telle qu'elle a été votée précédemment dans ce texte de loi, ce qui garantit de préserver les intérêts de souveraineté de l'État français au sein de l'entreprise indépendamment du fait que l'État français conservera 50% du capital de l'entité ainsi fusionnée. Le siège sera aux Pays-Bas comme c'est le cas donc je le disais de la holding commune Renault-Nissan ou Airbus Group avec exactement les mêmes garanties que celles que je viens d'évoquer en matière fiscale comme en matière de gouvernance et cette opération n'a pas d'impact sur le budget de la défense. Je dirais même au contraire et ce faisant vous répondant et répondant au creux au président Chassaigne si nous avions la chance d'avoir un budget de la défense qui permette de passer les commandes qui assure la stabilité de Nexter peut-être pourrions-nous avoir le luxe d'une réflexion différente or aujourd'hui si vous privez Nexter des capacités à exporter vous tuez Nexter vous tuez Nexter il faut être parfaitement lucide sur ce sujet et donc le sujet la question dont nous débattons elle est totalement neutre au regard du budget de la défense je crois ce faisant que j'ai traité des principaux points qui étaient mentionnés par M. le Président de Rugy ainsi que les points mentionnés par le Président Chassaigne à l'exception du statut des personnes concernées que vous avez soulevées je vous renverrai volontiers à la linéa 4 de l'article 47 je le cite à la date du transfert au secteur privé de la majorité du capital de la société mentionnée à l'article 1er ou de ses filiales les fonctionnaires et les militaires en fonction sont maintenus sur leur demande dans la position statutaire qui était la leur à cette date je pense que cet article de loi est suffisamment explicite pour être de nature à traiter votre préoccupation rappelant ici qu'il ne s'agit en aucune façon d'une alliance financière mais bien d'une alliance industrielle qui si elle visait à empêcher tout export je le redis ici serait la mort assurée pour ces deux entreprises qui de part et d'autre du Rhin d'ores et déjà exportent et ont besoin d'exporter mais feront l'objet de la même procédure de contrôle qui existe aujourd'hui nous avons une commission interministérielle d'exportation des matériels de guerre qui est réunie auprès du Premier ministre qui consiste à soumettre chacun des contrats à l'export à la décision de celui-ci sur la base d'une instruction portée par le ministère de la Défense et donc ne faisons pas n'importe quoi il y a une préoccupation politique stratégique militaire qui est portée à chacun de ces contrats l'équivalent existe en Allemagne et c'est sur cette base que nous continuerons de manière parfaitement légitime à opérer voilà j'espère en tout cas avoir répondu aux principales préoccupations et questions en espérant que où les amendements de suppression seront retirés à la lumière de ces explications sinon le gouvernement émettra un avis défavorable merci merci monsieur Lelouch merci madame la présidente de me redonner la parole en relisant ces amendements de suppression j'ai été frappé par leur similitude monsieur Touré tout à l'heure a fait de l'ironie sur les armures et le moyen âge en se moquant un petit peu méchamment de l'amendement rédigé par je ne sais qui à l'UMP les trois textes se rejoignent sur une idée c'est qu'il ne faut pas privatiser il ne faut pas privatiser les trois mots privatisation des intérêts vitaux privatisation des intérêts d'armement on trouve exactement les mêmes expressions dans les trois textes venant des écologistes de l'UMP des communistes or ça n'est pas le sujet et même si madame rapporteur a fait a utilisé ses meilleurs efforts d'avocates pour expliquer que quand une entité publique apporte 50% à une entité privée ça ne fait pas une privatisation on en discutera une autre fois non ce que je trouve intéressant c'est l'aveu du ministre et moi je commence à devenir un vrai macronien parce que il y a une certaine fraîcheur dans votre vérité monsieur le ministre quand vous dites et c'est bien vous avez dit on a essayé de me tuer pendant ce débat ensuite je me suis trompé et là vous dites quelque chose de très 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 juste vous dites si on avait de l'argent on n'aurait pas besoin de faire tout ça si on avait si on avait le budget de défense on ne serait pas dans cette difficulté l'ennui c'est que c'est quand même vous qui êtes en charge des finances de l'état mais attendez attendez laissez-moi en matière en matière d'industrie de défense en matière d'industrie de défense peu importe l'enrobage juridique la seule chose qui compte ce sont les commandes publiques si vous avez des commandes publiques vous pouvez avoir des actionnaires comme Boeing ou pas d'actionnaires comme en Russie vous avez une industrie d'armement s'il n'y a plus de commandes publiques vous n'avez plus d'industrie d'armement or le problème de notre malheureuse république et c'est ce qui va nous amener tout à l'heure à parler de votre fameuse société de projet et là je serai moins admiratif monsieur le ministre je vous dis d'avance c'est que comment est-ce qu'on fait comment est-ce qu'on fait pour avoir une industrie de défense aéronautique terrestre navale plus le nucléaire avec le chiffre magique de 31,4 milliards comment est-ce qu'on fait pour présenter un budget de défense dans lequel il vous manque déjà 3,5 milliards de reports c'est-à-dire de factures impayées 1,2 milliards de surcoûts à l'exportation et 2,3 milliards de recettes exceptionnelles qui ne sont pas à rendez-vous alors effectivement après on est en position de demandeur pour des alliances mais vous savez ce qui se passe monsieur le ministre et c'est ça qui est grave et c'est ça le danger l'unique et seule incertitude que je me pose sur cette alliance c'est l'évolution du budget allemand parce que si vous regardez attentivement les deux budgets de défense dans les années qui viennent l'Allemagne pour la première fois depuis la seconde guerre mondiale va avoir un budget de défense supérieur à celui de la France et comme en France 25% de notre budget est consacré aux armes nucléaires le budget conventionnel de l'Allemagne va être plus fort y compris dans les secteurs où ils excellent donc l'armement terrestre donc la seule inconnue monsieur le ministre c'est pas le rapprochement je suis pour c'est pas le partage des rôles c'est même pas la politique à l'export parce que ça c'est un rapport de force politique entre nous et Berlin ce sont les commandes publiques si nous continuons comme j'ai vu à Gao monsieur le ministre à faire la guerre avec des VAB qui ont deux fois deux fois l'âge de leurs soldats au moins au moins les VAB ils ont entre 40 et 50 ans ils sont obligés d'aller en mission avec un remorqueur parce qu'ils tombent tout le temps en panne tandis que nous ne sommes pas capables d'acheter les remplaçants c'est ça le sujet de l'armée française monsieur le ministre alors le truc c'est que vous êtes le ministre des finances et que le ministre de la défense il se bat pour avoir les bons arbitrages alors s'il vous plaît ne renversez pas les rôles c'est vous qui faites les choix quand les choix ne sont pas faits au niveau des dépenses de fonctionnement quand les choix ne sont pas faits au niveau des dépenses sociales excessives dans beaucoup de domaine et qu'on sacrifie le régalien et l'armée française alors en effet on peut se poser des questions merci pour votre franchise vous faites exactement la démonstration de ce que je dis depuis longtemps merci la parole est à Jean-Luc Laurent oui quelques mots merci madame la présidente pour dire que je remerciais le ministre pour la clarté des explications qui ont été données au delà de l'étude d'impact et du débat qui a eu lieu en commission c'était particulièrement utile pour autant finalement au terme de ce débat et avant de voter sur cet article je dois dire plus que mon scepticisme parce qu'en réalité la proposition qui nous est faite je reprends des termes qui ont été prononcés pôle européen de défense politique européenne de défense mais comment peut-on parler de cela sans qu'il y ait une politique étrangère commune au niveau européen et comment peut-on parler de cela sans citer mais je vais le faire ce que disait le général de Gaulle qu'il fallait une politique européenne européenne une Europe européenne plus exactement et au regard de ce qui est proposé on est à côté de la plaque ou alors on nous vend quelque chose qui ne correspond pas aux objectifs qui doivent être partagés au niveau européen commençons par rechercher une politique indépendante au niveau européen une politique européenne qui soit l'apanage des nations d'Europe des pays d'Europe avant de parler de politique de défense qui est au service d'une politique commune étrangère monsieur le ministre avant de vous redonner la parole monsieur Bridet monsieur Amir Chahy et monsieur Chassaigne sont inscrits donc soit vous reprenez tout de suite la parole oui d'accord donc monsieur le ministre je voulais juste remercier monsieur Lelouch pour le parfait exposé des motifs qu'il a fait pour justifier donc le SPV défense que nous aurons à discuter tout à l'heure puisqu'en effet la commande publique est une nécessité pour ces dernières néanmoins l'argument que je faisais sur ce point était en réponse au propos du président Chassaigne sur les exports et donc dans l'absolu on peut aller au bout de votre logique qui consisterait à dire il faut essentiellement de la commande publique française ou européenne pour aller au bout du bout et être à la hauteur de nos aspirations mais moi ce que je constate à ce stade c'est que Enexter et KMV sur les 15 dernières années donc il ne s'agit pas de choix budgétaires récents sur les 15 dernières années ont entre 40 et 80% selon les années de leur chiffre d'affaires qui se fait à l'export et la plupart du temps international et donc ce rapprochement ne vient changer en rien cette réalité je dis simplement que si on décidait d'avoir des états d'âme sur l'export à l'international de ces sociétés d'armement on les tuerait puisqu'on parle d'environ la moitié de leur chiffre d'affaires de part et d'autre donc mon argument visait juste la capacité à exporter en général de ces deux sociétés quant à la commande publique on peut en effet le déplorer et vouloir avoir une dépense publique militaire qui se compare à celle des Etats-Unis ce que je vois aujourd'hui c'est que la dépense publique militaire française est incomparable avec ses voisins européens et vous le savez bien est incomparable avec ses voisins européens mais si elle est incomparable en Europe continentale vous le savez bien et non et je me dois et je me dois ensuite une honnêteté monsieur le ministre c'est que les finances sont à la main de mon collègue Michel Sapin et que je me contente de l'économie donc je ne suis là que dans mon rôle et je ne peux pas être accusé d'être Léon Tonti Mourou Ménos Monsieur Bridet Oui merci Madame la Présidente très rapidement je pense qu'il faut il faut rejeter une chimère ce n'est pas une industrie nationale d'armement ne pourra pas tenir par les seules commandes publiques de l'Etat français ce n'est plus ce n'est plus ce qui se passait il y a 50 ou 500 ans aujourd'hui si nous voulons conserver une industrie et une indépendance stratégique il faut s'ouvrir à l'exportation il faut accepter la concurrence des pays émergents il faut continuer à avoir une politique ambitieuse en matière de recherche et de développement c'est le cas dans la LPM et donc il faut qu'on ait des rapprochements avec des confrères avec des industries européennes pour justement développer des pôles de dimension internationale et de stratégie internationale donc ça c'est la première chimère la deuxième chimère moi je veux bien qu'on nous donne des leçons mais aujourd'hui avec la loi de programmation militaire avec le livre blanc etc on a reprécisé des ambitions stratégiques de nos armées et de notre politique diplomatique ça n'a pas toujours été le cas et le ministre Le Drian a fait des choix à préciser à passer des commandes au niveau de notre armement des commandes qui n'avaient pas été faites pendant des années qui avaient été reculées et pourtant pendant tout ce temps là monsieur Lelouch notre budget de l'armement était en déficit il a fallu augmenter il se creusait de 500 millions tous les ans sur les projets d'équipement donc pas de leçons à avoir réaffirmons notre stratégie réaffirmons notre ambition et faisons des pôles industriels de développement et de rayonnement européen et mondial merci merci monsieur Amir Chahi merci madame la présidente moi je voudrais exprimer quelques réserves et poser des questions même si la présidente de la commission de la défense m'a déjà éclairé sur certains points moi j'entends bien que on préserve et c'est bien normal et qu'on limite largement et qu'on encadre strictement les exportations d'armes le ministre l'a rappelé il y a des procédures très strictes pour ça et pour cause puisque le principe quand même de base l'opinion publique ne le sait pas ce n'est pas inutile de le rappeler c'est que les exportations d'armes sont interdites sauf exception et c'est ces exceptions qu'il convient de discuter de débattre et vous conviendrez avec moi que dans une loi comme la vôtre qui a son importance qui porte sur la croissance le développement pour reprendre même vos termes la libération de certaines énergies on discute d'enjeux si stratégiques me paraît malvenu je le dis en tout cas je doute que dans une loi de ce type on discute un peu au déboté d'enjeux si stratégiques et si lourds je comprends que vous défendiez cet amendement vous le faites sans doute avec talent mais ça nécessite quand même qu'on prenne un peu plus de temps pour des enjeux si lourds je m'explique par exemple on est aujourd'hui engagé et sur un front incertain mais souvent seul et avec efficacité je pense notamment à certains pays en Afrique en Afrique subsaharienne au Proche et au Moyen-Orient au nord de l'Irak en particulier vous le savez et dans notre stratégie globale je n'ai pas senti d'ailleurs tout le monde l'a reconnu ici un grand soutien de nos amis européens alors moi je veux bien et je suis pour au nom de l'idée que je me fais de l'Europe fédérale d'union renforcée et en particulier avec le couple franco-allemand qu'on essaie des rapprochements mais je voudrais aussi qu'on ait une discussion sérieuse sur la façon dont les allemands aujourd'hui nous aident ou pas sur le terrain des opérations et on ne peut pas déconnecter la politique étrangère que l'on mène de la politique de défense en particulier quand on sait que celle-ci est adossée aussi à la stratégie de vente d'armes et d'armement je ne voudrais pas qu'il soit dit demain qu'on s'allie dans une grande opération où pendant que les uns font la guerre les autres ils font de l'argent je voudrais qu'on fasse attention à ça et je ne pose pas la question comme ça aux débautés je voudrais simplement monsieur le ministre attirer votre attention qu'un débat de ce type on a ici dans la représentation nationale à la fois la commission des affaires étrangères et la commission de la défense on a des éminents représentants ici les talents les qualités l'expertise pour pouvoir en discuter et prendre le temps de le faire sur une affaire aussi importante moi je suis surpris qu'on donne le sentiment je ne dis pas que c'est le cas des interventions parce que toutes celles qui ont eu lieu ici ont été éclairées argumentées et solides mais qu'on donne un sentiment de désinvolture sur un sujet aussi important je finirai par une remarque tout à l'heure des précisions ont été données sur le nouvel alliage la nouvelle alliance industrielle bon moi j'entends bien que le capitalisme actionnarial permet n'empêche pas plus exactement excusez-moi le rôle de l'état et je crois Clotilde Walter la rapporteure a expliqué et a rappelé à quel point enfin elle a rappelé que l'état est encore présent en hauteur de 50% j'entends cet argument mais au-delà de 5 ans qui est la durée maximale de cet actionnariat familial que se passe-t-il et je pose une dernière question qui est liée à celle-ci même si l'état préserve ses capacités de veto de définition stratégique et de vente et d'exportation que se passe-t-il demain au cas où cette entreprise pour partie privée pour partie publique mais pour partie privée au-delà des 5 ans décide de restructuration de délocalisation de suppression d'effectifs pour y substituer de la sous-traitance à des entreprises qui ne seraient pas françaises ça pose des questions stratégiques et j'aimerais juste être éclairé sur ces questions et vous comprendrez monsieur le ministre puisqu'il y a d'un côté la cohérence du projet industriel enfin du projet on va dire du mécano que vous proposez et de l'alignement franco-allemand mais il y a un autre sujet qui n'est pas moins important qui relève de notre ambition stratégique de notre politique de défense européenne des moyens que nous voulons y mettre et de ce point de vue vous comprendrez je suis sûr que vous serez d'accord avec cette idée qu'on doit prendre le temps un minimum d'un débat national éclairé merci beaucoup merci monsieur Chassaigne oui je ferai d'abord une observation que j'ai faite la semaine dernière c'est qu'on ne peut pas répondre point par point dans la mesure on n'a pas le temps qui nous est donné pour répondre c'est complètement insymétrique donc je retiens deux arguments seulement je voudrais vous répondre sur deux points tout d'abord en vous écoutant on pourrait croire que l'industrie d'armement en France est en charpie et qu'il faudrait une opération telle que celle-ci pour sortir l'industrie d'armement qui sera en difficulté bon chacun sait que c'est une industrie extrêmement performante une des meilleures industries du monde d'ailleurs en un ou en deux donc c'est un argument qui était en sous-entendu mais j'espère que vous ne le relevez pas parce que ce n'est pas le cas ensuite je veux revenir sur ce fameux argument que vous développez sur la complémentarité allons sur ce problème de la complémentarité on a affaire avec Grossmafe-Weigmann à une entreprise qui dans le domaine des blindés est beaucoup plus performante ou du moins aussi performante avec une double production que la production de Nexter on a effectivement une entreprise qui ne s'intéresse pas aux armes et aux munitions c'est plus notre spécificité donc on peut dire que dans ce domaine là il pourrait y avoir complémentarité mais derrière tout ça avec cette fusion parce qu'il s'agit bien d'une fusion on peut bien jouer sur les mots avec cette fusion c'est le maintien d'une production de blindés dans notre pays dont il est question donc allons pas dire allons pas dire que ça va régler des problèmes industriels et tout ça on sait très bien que le plus fort des deux concernant la production de blindés dans la mesure là on a des productions qui sont au niveau des deux entités ça aura des conséquences industrielles dans notre pays c'est une chose qu'on ne peut pas nier monsieur Lamour un mot peut-être à notre collègue Amir Chahi qui nous disait qu'il y avait d'un côté ceux qui combattaient et d'autre ceux qui faisaient de l'argent mais c'est essentiellement parce que nous avons des industries de grande qualité que nous sommes en capacité d'entrer en premier sur des théâtres d'opération nous avons un rafale nous avons des VBCI nous avons un porte-avions nous avons l'arme nucléaire c'est bien pour cela que nous sommes en capacité de remplir d'ailleurs les opérations que les présidents de la République successifs ont ordonnées à leurs armées donc ça ça me semble indispensable et je crois que même s'il doit y avoir débat il faut que nous poursuivions cet effort en matière de défense et nous reviendrons monsieur le ministre tout à l'heure sur les sociétés de projet vous nous la présentez comme une opportunité nous verrons si effectivement le débat ne doit pas aller plus loin en particulier sur leurs sources exceptionnelles un mot simplement sur la démonstration que vous avez faite tout à l'heure et en particulier la période de 5 ans de rapprochement vous nous dites mais pas de problème si ça marche pas chacun reprendra en gros ses billes pour continuer à aller chacun de leur côté ça me semble être une approche pas suffisamment dynamique monsieur le ministre à partir du moment où les deux sociétés même si elles gardent effectivement leurs actifs en quelque sorte chacune de leur côté mettent en commun leur recherche et développement de l'ordre de 15 à 18% chacune d'entre elles et que pendant 5 ans elles vont développer de nouveaux produits communs c'est en tout cas comme ça que nous l'imaginons je ne vois pas comment au bout de 5 ans elles pourraient sans dégâts en particulier pour Nexter reprendre leur liberté il me semble donc très important d'aller de l'avant mais de négocier pied à pied virgule après virgule les contrats en tout cas les dispositifs qui nous amèneront effectivement vous avez raison monsieur Chassaigne vers la fusion personne ne doute ici que nous resterons sur un simple rapprochement nous irons vers cette fusion parce que c'est la logique qui veut qu'effectivement un groupe comme celui-là atteigne cette masse critique donc plutôt que de dire on va voir et puis si ça marche pas reprenons nos billets je crois qu'il faut être extrêmement vigilant je ne vais pas dire agressif mais en tout cas très dynamique pour ne pas céder un pouce de terrain monsieur le ministre en particulier en matière de conception de complémentarité des catalogues et de préservation de nos intérêts stratégiques Madame la Présidente de la Commission de la Défense Madame Adam Alors je voudrais d'abord dire à l'ensemble de mes collègues que nous aurons un débat prochainement qui sera l'actualisation de la loi de programmation militaire donc ce débat sur la défense il va venir j'espère que vous serez aussi nombreux à venir en parler avec nous en général nous sommes trop peu nombreux quand on parle de ces questions de défense donc je vous invite à venir nous rejoindre lorsque nous l'examinerons c'était un engagement du ministre de la Défense il sera tenu et nous l'examinerons durant très vraisemblablement le deuxième trimestre en tout cas avant l'été moi je voudrais je suis très surprise d'un certain nombre d'interventions de mes collègues pour une fois qu'on a un dossier qui nous permet d'aller de l'avant en matière européenne et en matière de défense et surtout en matière d'industrie de défense et que toutes les précautions ont été prises elles ont vraiment été prises à la fois pour les salariés de Nexter comme ceux de KMW qu'il y a l'accord de ces deux chefs d'entreprise ils sont nuls l'exposé je vous invite à relire l'expression qu'ils ont pu avoir devant la commission de la défense que même les salariés monsieur Chassaigne ne sont pas défavorables ils sont vigilants bien évidemment et ils ont raison de l'être c'est normal mais en même temps ils ont eu beaucoup d'assurance ils le sont dans la loi tout simplement mais ils le sont aussi par rapport à l'avenir de l'entreprise et l'enjeu il est bien là c'est l'avenir de cette entreprise de Nexter comme celle de KMW mais puisque nous sommes en France parlons de Nexter si nous ne sommes pas demain et demain c'est dans 5 ans si demain nous ne sommes pas avec KMW la première entreprise européenne et dans le monde et dans le monde j'ose le dire en matière d'industrie terrestre de la défense nous disparaîtrons tout simplement tout simplement et que ce n'est pas les budgets quels qu'ils soient même européens on a monsieur le ministre à reciter les chiffres à l'export on voit bien que ces entreprises vivent bien évidemment aussi de l'export je dirais à peu près pour la moitié de leur chiffre d'affaires et peut-être plus même dans les années à venir donc nous aurons ces débats sur toutes les conditions sur l'Europe sur la défense sur l'actualisation de la loi de programmation militaire ne vous inquiétez pas nous l'aurons et je voudrais simplement donner un exemple c'est que l'Europe de la défense elle ne se construit pas par des grandes invocations elle se construit pas à pas et aujourd'hui un des meilleurs exemples que nous avons c'est l'accord de Lancaster je le dis ici cet accord de Lancaster que nous avons avec la Grande-Bretagne avance et il avance bien et cet accord de Lancaster nous permet aujourd'hui par exemple de voir aujourd'hui les plus grandes entreprises en France et en Angleterre signées pour construire l'avion de demain et c'est ça l'Europe qui avance Merci La parole est à Christian Estrosi Monsieur le ministre je suis assez surpris parce qu'à ce point de notre débat sur ce sujet extrêmement sensible où je partage un certain nombre de remarques qui vous ont été faites vous avez répondu vous-même à Pierre Lelouch il y a quelques instants de cela très modestement que vous n'étiez pas le ministre des Finances en même temps même s'il y a une petite part de compétences partagées je le dis sous le couvert de mon collègue l'ancien ministre de la Défense Hervé Morin il se trouve qu'entre ministre de l'Industrie et ministre de la Défense il y a toujours eu une compétence partagée sur tout ce qui touche au financement de la recherche de l'innovation du développement certes mais sur la stratégie de l'industrie de défense c'est une compétence propre exercée par le ministre de la Défense et pas par le ministre de l'Industrie et donc au moment où toutes les questions soulevées par l'hémicycle ce soir se posent je trouve qu'il aurait été bon pour pouvoir poursuivre ce débat que l'on puisse faire venir le ministre de la Défense pouvoir l'interroger pour qu'il puisse apporter un certain nombre de réponses la parole est à Nicolas Duic Madame la Présidente merci j'entends ici des propos qui sont totalement en dehors de toute réalité parce que désolé de le dire l'Europe de la Défense n'existe pas les nations ont des intérêts qui sont forcément divergentes nous sommes dans un tournant historique monsieur le ministre dans lequel pour la première fois un gouvernement de la République française fait passer des décisions qui vont faire en sorte que les armées de notre pays qui sont les descendants de l'Ost-Royal même si ici le terme de Royal chode quelques-uns je le redis et je le répète l'Ost-Royal qui est le fondement de nos structures étatiques même le fondement de cette nation et le fondement des impôts que nous sommes à appeler ici à voter les uns les autres l'Europe de la Défense n'existe pas mes chers collègues il y a deux pays en Europe qui paient le prix du sang dont un de ces pays est exsangue parce que ces armées se sont dissoutes dans les sables d'Irak ce seul pays qui paye aujourd'hui le prix du sang c'est la République française et ce sont nos soldats qui payent le prix du sang pendant que nos camarades allemands ne payent aucun prix du sang en particulier je vous rappelle qu'en Afghanistan les pilotes allemands décollaient sans armes uniquement pour faire des photos pendant que les aviateurs britanniques français en particulier prenez les risques et tuer des talibans ce prix du sang c'est le cas particulier de la Défense ce prix du sang fait qu'aujourd'hui il est inconcevable que notre nation Monsieur le Ministre soit incapable de fabriquer un fusil d'assaut c'est scandaleux que la France ne soit plus capable de fabriquer un fusil d'assaut c'est scandaleux que nous assurions des munitions chinoises dont la qualité pour les armes de petit calibre est inférieure aux nôtres c'est scandaleux Monsieur le Ministre que les délais de reconfiguration de nos munitions soient passés d'un mois à quasiment six à neuf mois c'est scandaleux aujourd'hui Monsieur le Ministre que l'ensemble de l'armée de terre tienne dans le Stade de France c'est scandaleux Monsieur le Ministre que notre marine qui a été faite pour deux théâtres d'opération intervienne sur cinq théâtres d'opération en même temps Monsieur le Ministre quelle que soit la qualité des blindés allemands leur supériorité en matière de visée en particulier la supériorité des moteurs MTU parce que la Marine Nationale fabrique aujourd'hui fonctionne aujourd'hui avec des moteurs germaniques c'est scandaleux que vous soyez en train de vendre un bijou de la nation à nos premiers concurrents qui ne payent pas le prix du sang car ne vous en déplaise l'Europe de la défense n'existe pas lorsque nos soldats vont au combat ils vont au combat parce qu'ils ont le drapeau tricolore sur leur épaule on ne se fait pas tuer pour un drapeau européen il est scandaleux d'entendre que les ministres de la République ne soient pas capables de mener une politique industrielle parce que Monsieur le Ministre les armements ne sont pas des objets comme les autres dans le monde réel la Turquie s'est dotée d'une industrie de défense remarquable Israël Singapour l'Indonésie l'Inde la Corée du Sud et vous maintenez un modèle économique absurde qui consiste à imaginer que vos budgets mes chers collègues seront équilibrés par les exportations au moment où il y a plus de concurrents et des concurrents de qualité qui sont capables de faire mieux que vous à moindre prix jusqu'où faudra-t-il aller dans l'abandon de la souveraineté nationale à brader notre outil de défense c'est ça la question qui est posée ça n'est pas une simple question industrielle nous ne sommes pas en train de discuter ici de boîtes de conserve d'agroalimentaire ou autre nous sommes en train de parler d'objets de souveraineté nationale nous sommes en train de parler d'ouvriers d'ingénieurs qui vont partir parce que monsieur le ministre si vous continuez sur ce fonctionnement là j'entends le futur avion de combat mais c'est clair que Dassault ira dans 30 ans sur le continent nord-américain c'est clair que vous perdrez le dernier avionneur européen à part Dassault il n'y a plus d'avionneur européen même le F-35 nos amis britanniques souvenez-vous mes chers collègues sont verts de rage parce qu'ils n'ont aucun brevet aucun accès aux techniques de cet appareil de combat alors mes chers collègues de grâce écoutez vos collègues qui quels que soient vos colibés vous rappellent qu'il existe un pays qui s'appelle la France vous les rappellent qu'il y a des soldats en ce moment qui se font trouer la peau pour vous pour que vous soyez ici assis tranquillement en paix à vendre aux allemands notre industrie de défense c'est une forfaiture une trahison par rapport à la nation chers collègues mes chers collègues un peu de calme s'il vous plaît un peu de calme la parole est à François de Rugy oui merci madame la présidente bien s'il vous plaît alors si je pense que chacun peut s'exprimer à tour de rôle nous avons écouté poliment l'envolée de monsieur Duyck je dois dire que nous sommes habitués pour ceux qui siègent à la commission de la défense ou qui ont participé et qui étaient fort peu nombreux en effet je le confirme au débat sur la loi de programmation militaire et en l'occurrence je voudrais dire à mes collègues qui nous rejouent un petit peu il faut bien le dire mon cher collègue Laurent vous savez que je vous apprécie beaucoup mais le mythe de la grande puissance militaire qui pourrait jouer en solo et qui n'aurait que des succès mon cher collègue Chassaigne dans son industrie de l'armement je pense qu'il faut être lucide il y a des savoir-faire en France qui sont indéniables et en même temps on touche les limites quand même depuis de nombreuses années justement de cette politique solitaire solitaire je n'aurais pas l'outrecuidance de rappeler ici les échecs complets à l'exportation autour du rafale par exemple au point qu'on en est à l'idée peut-être d'arrêter la ligne de production sauf à ce qu'il y ait de nouvelles commandes de l'Etat et on en revient à cette idée que les industries de défense françaises ne pourraient vivre que sur la base d'une fuite en avant dans les commandes de l'Etat et là où je serai en accord c'est un point où je suis en accord avec notre collègue Lelouch c'est que cela amène à des choix qui font que l'on sacrifie un certain nombre de moyens de fonctionnement de nos armées utiles pour les interventions que nous menons alors on peut être contre certaines interventions mais si on soutient et c'est notre cas l'intervention française au Mali par exemple je suis désolé de vous le dire mais le rafale le porte-avions Charles de Gaulle etc. c'est d'aucune aide pour ce genre d'intervention c'est pas de ça dont on a besoin et en revanche sur le cas qui nous occupe c'est pareil le char Leclerc le char Leclerc 800 800 char Leclerc fabriqués et vendus 400 en France 400 sur un seul autre marché à l'exportation alors que le partenaire allemand dont on parle lui en a fait plus de 3000 et essentiellement à l'exportation je pense qu'il faut au contraire se dire que l'Europe de la défense c'est pas une incantation d'avoir l'Europe européenne ou je ne sais quoi c'est la politique progressive des choses qui se construisent pas à pas souvent entre deux pays parfois trois ou quatre on a vu ce que c'était autour de la 400M c'était pas simple d'avoir un avion de transport européen qui soit fait par de nombreux pays qui n'ont pas tous les mêmes cahiers des charges donc là on a un projet concret de rapprochement qui sert les intérêts de la France dans la mesure où justement elle ne sera plus seule et où on pourra mutualiser les moyens pour avoir des projets communs parce que évidemment le but c'est d'avoir ensuite des projets et des produits communs à partir du moment où le ministre a dit un certain nombre de choses sur les garanties qui sont apportées en termes de statut pour ce qui nous concerne nous retirons notre amendement de suppression de cet article Merci La parole est à Gwendal Rouillard Merci Madame la Présidente Si vous me permettez de partager trois convictions et de revenir sur le dossier nextaire stricto sensu La première conviction c'est que face à la concurrence des Etats-Unis de la Russie du Brésil de la Chine nous avons besoin de renforcer nextaire et le renforcement qui est proposé aujourd'hui me semble-t-il est vital face à la concurrence mondiale et je vous invite à regarder les marchés au Proche et au Moyen-Orient je vous invite à regarder les marchés en Afrique je rappelle que le niveau des dépenses militaires en Afrique c'est 45 milliards de dollars aujourd'hui plus 55% en 10 ans et je constate que notre armement terrestre c'est compliqué et face à cette concurrence mondiale nextaire a besoin d'être renforcé et ce projet de texte me semble-t-il y contribue deuxième élément pour KMW puisque j'ai été avec quelques collègues à Munich pour rencontrer leurs dirigeants apprécier la situation et poser en notre nom les questions qui sont soulevées légitimement ce soir KMW aurait pu choisir d'autres partenaires est-ce qu'on s'est posé cette question KMW aurait pu choisir Patria le finlandais KMW aurait pu choisir Otto Mellara l'italien KMW aurait pu choisir GD en Espagne et KMW a choisi Nexter pour quelle raison parce que Nexter est une belle entreprise c'est la raison pour laquelle il faut la conforter maintenant inversement pour quelle raison Nexter ne choisit à ce stade ni Patria ni Otto Mellara ni GD en Espagne parce que KMW a des atouts parce que KMW a plus de 4 milliards d'euros de commandes alors quand on veut une stratégie européenne quand on veut consolider des entreprises en Europe mieux vaut-il le faire quand les entreprises vont bien ou mieux vaut-il le faire quand les entreprises vont mal moi je préfère le faire quand les entreprises vont bien parce que ça permet des discussions à peu près sereines et c'est le cas ce soir dernière conviction et j'en termine pourquoi la date de 5 ans est évoquée dans le texte parce que pendant 5 ans les deux entreprises ont des carnets de commandes bien remplis que ce soit en domestique ou à l'export et quel est l'enjeu numéro 1 et c'est la raison pour laquelle je souhaite que nous puissions voter ce soir et que ce dossier puisse aboutir en 2015 c'est l'enjeu de la R&D qui a été évoqué tout à l'heure la R&D appliquée à quoi quels sont les nouveaux produits et les enjeux des années 2020 2025 2030 je cite les dirigeants et les représentants du personnel nouvelle génération de chars nouvelles armes au laser munitions intelligentes sur ces 3 créneaux on sait pertinemment que Nexter aujourd'hui n'a pas les moyens suffisants en R&D de financer et de développer ça vaut aussi pour KMW ça vaut aussi pour KMW donc premièrement concurrence mondiale deuxièmement un rapprochement pertinent en deux grands groupes qui vont plutôt bien aujourd'hui et troisièmement la capacité des deux groupes à se rapprocher pour bien financer la R&D et attaquer les marchés 2020 2025 2030 voilà 3 raisons me semble-t-il qui doivent nous inciter à assumer ce choix avec vigilance exigence mais dessinons maintenant le dernier mot les premières discussions je le dis de mémoire les premières discussions entre français et allemands ont démarré en 2006 2007 parce qu'y compris sur les bancs de l'opposition vous étiez déjà quelques-uns et vous aviez raison à souhaiter cette stratégie franco-allemande et vous aviez raison le moment est venu de passer du discours aux actes et de voter l'article 47 vive la France vive l'Allemagne et vive l'Europe mes chers collègues je vous propose de regagner vos places puisque nous allons procéder au scrutin vous êtes déjà exprimé monsieur Duic est-ce que chacun a bien regagné sa place oui le scrutin est ouvert le scrutin est clos voici le résultat du scrutin votant 65 pour 12 contre 53 l'assemblée a donc repoussé les amendements de suppression de l'article de l'article de l'article